Salut les gens et avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver mon école de magie gratuite sur tutomagie.com pour apprendre les techniques de base de la magie des cartes et des pièces, le tout accompagné de nombreux tours expliqués gratuitement. Également la plateforme de VOD, le groupe secret et bien plus encore. Si t'as des questions, retrouve-moi sur les réseaux sociaux, je te réponds très rapidement. Et si tu cherches l'explication du tour de cette vidéo, elle se trouve dans la description. D'ailleurs, tu peux retrouver également le lien de souscription à Tutomagie Premium pour me soutenir et avoir accès à du contenu exclusif. Et je t'en remercie par avance. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et très important, pour les nouveaux, pensez à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos mises en ligne. Allez c'est parti ! C'est parti pour la démo de ce tour qui se fait avec un jeu de cartes qui pourrait être impromptu et de façon impromptue. Donc d'ailleurs, vous tendez le jeu au spectateur pour qu'il puisse le mélanger, fin d'être sûr qu'il n'y a aucune préparation dans le paquet. Comme ceci. Une fois le jeu mélangé, vous lui demandez de couper une partie du jeu. Donc imaginons comme ceci, de retourner cette partie. Et d'étaler les cartes qui sont face à l'air pour vous arrêter jusqu'à la carte face en bas. Et ça sera la première carte, sa carte choisie. Donc c'est la première carte. Donc moi je vais la sortir ici. Mais je ne la regarde pas, je vous la montre. Mais je ne la regarde pas. Très bien. Il refait l'opération en coupant un peu plus loin. Et il retourne comme ceci pour prendre connaissance de sa deuxième carte. Voilà, c'est juste ici. Je vous la montre. Mais voilà, comme ceci, moi je ne la regarde pas. Et on les pose ici. Et on met toutes les cartes dans le même ordre. Comme ceci. Il peut mélanger le paquet. Sans problème. Et c'est tout lui qui fait ça. Et ensuite il récupère les deux cartes. Il les perd ensemble quelque part dans le milieu. Et il est invité à couper le jeu plusieurs fois. Autant de fois qu'il veut. Comme ceci. Au moins on est sûr que là, les deux cartes soient bien perdues. À ce moment-là, croyez-le ou non, vous récupérez le jeu pour la première fois. Et juste en le faisant passer entre vos mains comme ceci, vous allez être capable d'un simple regard de sortir une première carte que vous allez mettre sur la table. Juste comme ceci. Vous pouvez tendre le jeu de nouveau au spectateur afin qu'il puisse les mélanger. Vraiment pour renforcer l'impossibilité de la chose. Et pourtant, il vous rend le jeu. Vous le récupérez. Et de la même façon, juste d'un simple balayage des cartes. Vous allez être capable de sortir une deuxième carte sur la table. Le jeu bien sûr peut être montré de tous les côtés. Rendu au spectateur. Et pourtant, les deux cartes que vous allez choisir sont bien les deux cartes choisies par le spectateur. Le 6 de trèfle et la dame de carreau. Et là bien sûr, tout est examinable. Il n'y a absolument rien à voir. Donc voilà, un tour très facile à faire. La méthode est vraiment très ingénieuse. C'est totalement automatique. Ça peut se faire de façon impromptue. Quand on vous tend un jeu, vous pouvez faire ce petit tour très facilement. Reste plus qu'à ajouter un petit peu de mise en scène pour impressionner vos spectateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !